L'accent aigu Afrique se décrédibilise tout le temps par ses propres dirigeants et ça fait très mal quand on est Africain et vit en Europe. En tant que fils de L'accent aigu Afrique on le ressent très mal. Lorsqu'accent aigu on fait des lois et ceux qui sont censés garantir leur applicabilité et respectabilité, ce sont ceux-là même qui les violent, on peut se demander s'accent aigu ils sont vraiment sérieux avec eux-mêmes. Comment voulez-vous que les Blancs nous respectent ou nous prennent au sérieux ? Posez-vous même ces questions. Je pense que les dirgents africains doivent faire examen de conscience. Ils retardent délibérément L'accent aigu avancement du continent. Ils doivent se remettre en cause et se poser des questions sur L'accent aigu avenir du continent et le rôle Tchou accent aigu ils jouent pour leur pays. Quelques accents aigus un comme Alpha Condé qui a passé toute sa vie à combattre la dictature dans son pays, S'accent aigu est permis des accents aigus aller à contre-courant de sa propre idéologie politique et démocratique. Ses accents aigus est triste pour le sort Tchou accent aigu il s'accent aigu est réservé au crépuscule de sa vie. Même si le coup des accents aigus états militaires n'accent aigu est pas bon en soi, le contexte de sa matérialité fait Tchou accent aigu on ne peut pas le condamner. A 83 ans, demanda présidentiel au compteur, pourquoi chercher encore à modifier la constitution et ne pas chercher à aller se reposer tranquillement pour le reste du temps qu'il lui reste à vivre. Parce que X ou Y a modifié sa constitution pour remettre le compteur à zéro, Z aussi voudrait suivre X ou Y dans le mauvais exemple. Mais Z n accent aigu est pas X ou Y. Voilà là où il en est maintenant. Les pays ne sont pas les mêmes culturellement ainsi que L accent aigu armé qui est là pour les défendre. Il oublie que les contextes des pays ne sont pas les mêmes. Comme dit le grand chanteur ivoirien, Daouda le sentimental le margouillat qui veut coudre le pantalon pour le porter, c'est accent aigu et Tchou accent aigu il a trouvé une solution à sa queue est Tchou accent aigu Alpha Condé a trouvé aussi une solution à sa queue, avant de vouloir coudre le pantalon. Voilà maintenant que sa queue est coincée dans son pantalon Tchou accent aigu il a cousu. Ce N accent aigu est pas parce que X ou Y a modifié la constitution pour remettre le compteur à zéro, que si lui aussi veut suivre ce mauvais exemple, L accent aigu armé guinéenne va le laisser faire. Ce qui est toléré dans le pays de X ou Y ne sera pas forcément toléré aussi dans le pays de Z. C accent aigu est un peu dommage Tchou accent aigu il ne connaît pas son propre pays et sa propre armée et il suit les exemples des autres chefs des accents aigu Etats qui ont modifié leur constitution pour remettre le compteur à zéro alors que les réalités étatiques et culturelles ne sont pas les mêmes. Voilà les résultats Tchou accent aigu il a obtenu en voulant suivre X ou Y dans le mauvais exemple alors que lui et Z avec la réalité de son pays qui N accent aigu est pas la même que celle du pays de X ou Y. Quant à ces deux institutions Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et UA, où étaient elles pour intervenir en amont et interdire la modification des constitutions dans plus de trois pays en Afrique francophone en 2019 et 2020 au lieu de jouer en aval les sapeurs-pompiers après le déclenchement du feu ? Quand ces dirgents manifestaient leur désir ardent de modifier leur constitution dans le seul but de se représenter alors Tchou accent aigu ils ont déjà fait deux mandats révolus, pourquoi N accent aigu intervenait elle pas pour S accent aigu y opposer en brandissant les sanctions Tchou accent aigu elle brandisse maintenant après les coups des accents aigus Etats militaires ? Quelle hypocrisie ! La modification des constitutions ne constitue tl pas aussi un coup des accents aigus Etats institutionnels, le fait de violer ce qui N accent aigu est pas viable. Ça fait mal et même honte des accents aigus être citoyen africain, des accents aigus un continent qui ne respecte jamais ses propres lois ou qui N accent aigu est pas sérieux avec lui-même. Ces accents aigus est ce qui me rend fier des accents aigus Être aussi citoyen des accents aigus Un pays qui, culturellement M accent aigu a transmis ses valeurs telles que la rigueur, la sincérité, L accent aigu honnêteté et le goût de L accent aigu efficacité. Ce sont ces valeurs que je porte en moi actuellement. Je supporte difficilement le manque du sérieux de ceux qui gouvernent L accent aigu Afrique et qui font honte à ce continent. Je déteste ces dirigeants africains entourés des vautours ou charognards qui dévorent L accent aigu Afrique et freinent son développement démocratique, économique, social, éducatif et culturel. Ces deux institutions, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et UA me font vraiment honte. Elles se décrédibilisent au même niveau que les dirigeants de ces États. Des accents aigus ailleurs, sa haine accent aigu étonne personne, puisque ceux qui dirigent ces institutions sont en même temps leurs homologues. Ne doit-on pas dire que ces deux institutions sont des syndicats de chefs des accents aigus États mis en place pour défendre leurs propres intérêts ? Ceux qui soutiennent aussi ces présidents dans la modification de leur constitution sont comptables de ce qui se passe en Afrique et doivent se poser des questions S accent aigu ils font du bien ou du mal à L accent aigu Afrique. Qui peut imaginer un jour Tchou accent aigu Alpha Condé qui a passé toute sa vie à combattre tous les régimes depuis ses coups Touré en tant Tchou accent aigu opposant et même professeur des accents aigu Université, pourrait se comporter un jour ainsi comme dictateur jusqu'à accent aigu à modifier sa constitution pour se représenter. Ces accents aigus est inimaginable. On peut en déduire Tchou accent aigu en Afrique les opposants des accents aigus hier Lorsqu'accent aigu ils parviennent à accéder au pouvoir, ils deviennent pire que ce Tchou accent aigu ils combattaient ou casseillaient hier au pouvoir. Le problème du pouvoir en Afrique est plus profond Tchou accent aigu on ne le pense. Il faut chercher la cause de ce mal pour L accent aigu éradiqué. Ces accents aigus est une question de culture et de mentalité, surtout chez tous ceux qui ont été formés en France ou seulement sur place dans leur pays des accents aigus origines et auxquels on a inculqué dans L accent aigu esprit, la méthode française, sinon pourquoi un opposant, comme Alpha Condé, un vrai opposant, dans un pays francophone qui est la Guinée, deviendrait pire en dictature ou se comporter comme cela Tchou accent aigu il a passé sa vie à combattre, lorsqu'accent aigu il accédait au pouvoir. Ces accents aigus est pourquoi il faut essayer et même chercher à confier le destin de notre pays aux Togolais qui ont fait des accents aigus autres pays en Europe, autres que la France, comme L accent aigu Angleterre, L accent aigu Allemagne ou ailleurs et qui N accent aigu ont pas seulement la culture francophone mais germanique ou anglophone. Le peuple togolais a trop souffert. On ne peut plus se permettre de confier encore le sort de ce pays entre les mains des Togolais formés uniquement en France et qui viendront servir les intérêts de la France ou de Vincent Bolloré ou faire la même chose Tchou accent aigu on combattait depuis plus de trente ans. Moi, je dis les choses comme je le pense avec franchise et sincérité. Je me méfie beaucoup de la France car sa politique africaine nous nuit en Afrique. Il faut être aussi prudent et ne pas trop se réjouir de ce qui est s'accent aigu est passé en Guinée car si on a servi dans la Légion française et on est aussi citoyen français comme ce colonel putschiste, je ne sais pas si la Guinée va pouvoir sortir du giron français. L accent aigu à venir nous le dira. L'un de la Légion française et l'un de la Légion française et l'un de la Légion française. L'un de la Légion française et l'un de la Légion française.